Bon, bien écoutez, rebonsoir, rebonsoir, je suis contente d'être là, je vais me déposer là. Moi je suis contente d'être ici et de pouvoir prendre ce moment-là avec vous. Comme je vous l'ai dit, puis vous le savez, c'est pas inhabituel que je partage un peu de mon quotidien personnel sur ma page, ou même avec les familles que j'accompagne, c'est pas rare que je vais parler de mes enfants, que de mon quotidien et tout. Alors vous savez ce soir que je porte deux chapeaux, le chapeau de l'intervenante, assurément, et aussi le chapeau de proche-aidante. Donc je suis la proche-aidante, on dit, principale de mon père. J'habite avec mon père depuis maintenant cinq ans. Mon père qui est tout jeune encore, début, début soixantaine, et mon père François, non, non. Ok papa, je sais que t'as l'écoute, là, non, dans la cinquantaine et tout. Donc mon père a l'asclérose en plaques. Ça fait depuis, là, ça va faire, je vais pas me tromper papa, du nombre de temps, là, plus ou moins trente ans, depuis 1994, en tout cas, que tu vis avec cette maladie-là. Donc l'asclérose en plaques, pour lui, ce que ça lui fait, c'est, il est en fauteuil roulant, il est paraplégique, donc il peut pas du tout utiliser ses jambes, ni pour se lever un tout petit peu, il peut pas du tout, du tout utiliser ses jambes. Et, au fil du temps, il y a une dégénérescence qui se fait au niveau des épaules, au niveau du dos, ses muscles s'atrophient, évidemment. Et, donc, dans la mobilité des épaules, ma soeur qui dit, c'est depuis 1993, merci. Donc, dans la mobilité des épaules, c'est plus difficile. Il y a une atrophie au niveau de la main, qui fait que la force de préhension a beaucoup diminué dans sa main droite, donc sa main qui est prédominante. Alors, ça lui crée des limitations. Somme toute, mon père, il est très autonome. Il conduit, il garde mes enfants, il m'aide, il m'aide énormément, d'autant plus qu'en contexte pandémique, on est isolé. C'est un grand bonheur pour moi de pouvoir habiter avec lui. On peut vraiment compter sur lui, sur son aide, puis sur sa débrouillardise aussi, hein, parce que, malgré les limitations, moi, ça ne l'empêche pas. Quand je dis, il s'occupe de mes filles, il s'occupe de mon bébé, là, OK? Il arrive à, il change la couche, puis elle grimpe, il dit, grimpe sur, il grimpe les escaliers. Puis là, ma petite, elle grimpe sur mon père. Puis là, l'escalade, elle s'assoit sur lui. Puis ils sont très débrouillards, ils l'habillent. Puis, donc, des fois, je me disais, comment il fait, comment il va faire? Puis là, c'est moi qui stresse, hein, puis j'en reparlais un peu tantôt de ça, de quand on est proche aidant, on veut aider. Puis des fois, c'est jusqu'où on aide, hein? Elle est où la frontière entre ce que la personne a besoin, puis ce que je fais moi, parce que je pense que la personne en a besoin, puis que ça va faciliter son quotidien? Puis elle est où la limite dans, je fais ça pour faciliter ton quotidien, mais je suis en train de brimer ton autonomie, parce que là, j'en fais trop. Je fais des choses que tu demandes pas, ou que t'as pas besoin. Ou quand je te vois essayer ou avoir de la difficulté, ça, il faut communiquer, hein, il faut se parler. À quel moment je vais t'aider? À quel moment je le fais avec toi, puis à quel moment je le fais pour toi? Et c'est dans toute cette communication-là, dans le respect, qu'on va arriver à trouver une façon de vivre ensemble ou d'aider la personne pour laquelle on est proche aidant, en se préservant nous-mêmes, puis en préservant aussi l'autre. On parle souvent de la détresse du proche aidant, dans tout l'épuisement que ça peut amener. Je ne considère pas du tout être dans cette détresse-là. Heureusement pour moi, je ne suis pas là-dedans. Mais je pense que des fois, on peut parler aussi de la détresse de l'aider, qui des fois est comme, tout le monde va en faire trop pour moi, tout le monde, les gens m'infantilisent, on décide à ma place, je suis encore capable de décider de faire mes choses, ou c'est juste que c'est plus difficile, ou c'est plus long. Donc, c'est tout, ça doit être nuancé. C'est dans la communication, puis on va pouvoir en reparler. Mais être un proche aidant, bien c'est ça, c'est vouloir aider l'autre, mais d'arriver à préserver la limite entre jusqu'où j'aide, comment j'aide, pourquoi j'aide, et quand j'aide aussi. Le quand est super important pour se préserver, et pour préserver l'autre aussi. Donc, j'ai envie de savoir, pour ceux qui sont connectés avec nous en ce moment, on est déjà plus d'une centaine ensemble, est-ce que vous êtes un proche aidant? D'abord, je peux prendre la peine d'expliquer c'est quoi un proche aidant, parce que vous êtes plusieurs à me dire régulièrement, non, 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 moi je ne suis pas un proche aidant, je vais juste aider de temps en temps. Puis je me dis, mais c'est quoi pour vous aider de temps en temps? Bien là, maintenant, avec la COVID, je fais l'épicerie, je vais faire son ménage, je vais faire son lavage, je l'accompagne des fois à certains rendez-vous, ou je vais leur conduire, je vais le chercher. Bien, vous êtes un proche aidant. C'est ça que ça fait, un proche aidant. Puis on me dit, oui, mais je ne fais pas ça à temps plein, là. Et il est quand même étonome, là, il fait ses trucs, puis il est capable, là, de s'occuper de lui, il est capable de vivre tout seul. Mais en fait, un proche aidant, c'est une personne qui, par son soutien, les soins qu'elle va offrir à l'autre, lui permet de maintenir une qualité de vie ou d'améliorer sa qualité de vie. Donc, le soutien, il peut être temporaire, il peut être occasionnel, il peut être permanent. Il y a des situations qui sont permanentes. Il y en a d'autres pour qui, par exemple, c'est une rémission suite à une opération. Il y en a pour qui, c'est dans le contexte de la COVID, on a des gens qui sont vulnérables. Donc, pendant cette période-là, on fait attention, on les protège, donc on fait plus pour eux, peut-être en ce moment. Donc, vous êtes un proche aidant malgré tout. Et on n'est pas seulement proche aidant lorsqu'on parle d'un aîné, on peut être le proche aidant de notre enfant. Lorsque notre enfant a des besoins particuliers qui nécessitent des soins supplémentaires, qui s'ajoutent à la responsabilité parentale, c'est être un proche aidant. C'est ça, un proche aidant. Et par la loi, je ne suis plus trop au fait de la loi exactement, de toute façon, ce n'est pas mon rôle ce soir de vous parler de ça, mais je pense que c'est important de vous dire, par le passé, j'ai travaillé pendant deux ans et demi pour l'appui pour les proches aidants. À l'époque, c'était l'appui pour les proches aidants d'aînés. Et maintenant, la mission s'est transformée. C'est l'appui pour les proches aidants, donc pas juste pour les personnes âgées. Et je discutais avec le responsable des communications, puis elle m'indiquait que maintenant, on tend même à inclure la santé mentale. Et c'est super important de le faire parce qu'on est un proche aidant quand on soutient la santé mentale d'un proche, qu'on doit régulièrement prendre soin, appeler, questionner, aider à mobiliser la personne, aider à aller chercher les services, soutenir la personne quand elle est dans une démarche de soins et de services sociaux. Donc, on est un proche aidant également. Alors, c'est pour toutes vous ce soir que je me permets de faire ce webinaire-là et de prendre la parole à titre d'intervenante et de proche aidante pour vous partager certaines stratégies qui, j'espère, vous feront du bien, puis vous permettront, pas seulement dans votre posture d'aidant, de proche aidant, mais également dans votre vie en général, de voir de quelle façon est-ce que je peux aider tout en me préservant. Puis, on va le comprendre, plus on est bien, plus on se préserve, plus notre santé mentale est saine, qui est en un équilibre psychologique, mieux on aide l'autre aussi. Donc, c'est un peu de ce que j'avais envie de vous parler ce soir. On me dit, moi, mon conjoint est un proche aidant car j'ai un cancer de stade 4. C'est l'ouge, j'en parle beaucoup d'amour, C'est l'ouge. Je trouve ça bien dommage de lire ça. Dommage, c'est pas le mot. Je trouve ça très triste de lire ça. Daniel qui dit, ma mère, par maladie, est maintenant non-voyante. Donc, assurément, elle a besoin de soutien. Est-ce que je pourrais être un proche aidant de mon ado anxieuse en décrochage scolaire? Je pense pas qu'au terme de la loi, ça va rentrer comme un proche aidant, mais pour moi, ce soir, oui. Vous êtes là, vous offrez du soutien. Votre enfant a des difficultés particulières qui vous amènent à aller chercher de l'aide, aller chercher des ressources. Donc, vous êtes dans une posture d'aidante, alors ce webinaire-là va répondre aussi, j'espère, à vos besoins ce soir. Annie Doucet qui dit, suite à tes explications, je me considère maintenant comme une proche aidante pour mes parents. Puis c'est important d'arriver à se reconnaître parce que quand on se reconnaît, on se permet d'accepter que des fois, on peut être fatigué. On arrête par moments, ou du moins, on le fait moins souvent, de culpabiliser. Parce qu'on se dit, bien voyons donc, il y en a qui aident bien plus que moi, moi c'est juste de temps en temps, puis là je suis fatiguée, je n'ai pas le droit de, voyons, je ne chalerai pas sur mon soeur, puis tout ça, tu sais. C'est comme si on ne se permet pas d'être épuisé, nous autres aussi, puis de se dire que, bien c'est difficile parce qu'on ne se sent pas tout à fait légitimé de le faire. Mais quand on se reconnaît comme proche aidant, ça vient avec tout ce que c'est, dont une nécessité de prendre soin de soi et de s'arrêter. Alors tant mieux si c'est quelque chose que j'ai pu amener ce soir, que vous vous reconnaissez comme proche aidant, c'est super ici. Dans le contexte particulier, proche aidant, puis il y en a ici, pour jeter à souligner, il y en a qui sont actuellement des proches aidants, puis il y en a qui ont été des proches aidants. Et dans mon cœur, vous serez toujours un proche aidant. J'ai été proche aidante, pas principale de ma mère. Je parle régulièrement de ma mère, j'ai mis des photos cette semaine de ma mère aussi. Ma mère qui est décédée à l'âge de 57 ans d'un cancer. Ma mère est décédée d'un cancer, elle avait un mélanome, un cancer de la peau, un mélanome métastatique. Et alors qu'elle se faisait opérer pour une hernie, ce qui devait, ce qu'on pensait être une hernie à laine, s'est avérée finalement être un cancer. Donc, elle avait une grosse bosse qui s'était formée dans laine, elle avait beaucoup de difficultés à marcher, elle avait des douleurs, puis la chirurgie était repoussée, donc c'était long avant de pouvoir être opérée. puis finalement, lorsque l'opération a eu lieu, en sortant de l'opération, le chirurgien a dit, écoutez, ça ne va pas, ça ne va pas du tout, ce n'était pas une hernie, c'était des ganglions métastatiques. À ce moment-là, on ne savait pas que c'était métastatique, donc c'est des ganglions. Il y en avait vraiment beaucoup, ça ressemble vraiment à un cancer, il devait opérer à laine, et finalement, il a opéré de la jambe, laine, tout au niveau de la paroi ventrale, de l'estomac, ils ont gratté, 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 il y avait énormément de ganglions. Alors, tout déboulant, dans ce temps-là, c'est... Je me rappelle, il y a eu un moment où il y avait une annonce, une publicité à la télévision où on voit une personne qui est dans le bureau du médecin avec son proche aidant qui reçoit le diagnostic de cancer et la chaise part par en arrière, puis tout éclate. En même temps, il n'y a plus de son, où il n'y a plus, on n'entend plus, on ne voit plus. C'est comme... Je ne sais pas qui a dit ça exactement, puis j'aimerais bien le citer, mais c'était quand on devient proche aidant. Là, évidemment, j'ai peut-être la partie de ma mère que ça doit être épouvantable à recevoir. Je ne peux pas imaginer commencer de recevoir ce diagnostic-là. Thilou, que vous avez écrit, je présume qu'en ce moment, ça résonne en vous. Mais le proche aidant, c'est ta vie a ralenti énormément, puis le monde autour se met à rouler beaucoup plus vite. Tu te sens aspirée. Ah, puis c'est bien, c'est vraiment ça. Tu dis, oui, ça démolit tout autour. Tout se met à aller vite, 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 vite. Puis nous, c'est comme si on ralentit, on ralentit, puis on se laisse complètement prendre là-dedans. Et donc, les médecins qui disaient, effectivement, c'est un cancer métastatique de phase 4 pour ma mère. et le pronostic était vraiment pas bon. Et là, on dit, bon, on va aller vers la chimiothérapie, donc très, très rapidement. Il y a une prise en charge qui est là. Nous, on comprend rien. Moi, complètement dans le déni. Et j'ai travaillé dans le milieu hospitalier. Je sais ce que ça veut dire à peu près. Pas du tout à la prétention d'être docteure. Mais je sais ce que ça veut dire. Mais dans cette situation-là, moi, à ce moment-là, j'étais enceinte de Mégane. J'étais rendue à mon sixième mois de grossesse, donc j'entamais mon troisième trimestre. Et c'était comme, non, je ne vais pas perdre ma mère. Moi, non, c'est un cancer. On se remet d'un cancer. Tu vas faire ta chimio puis ça, ça va être correct. Ma mère commence la chimio et deux traitements et elle est allergique à la chimiothérapie. Donc, c'est impossible pour elle de recevoir. C'est impossible. Ça ne se passera pas. Elle n'aura pas de chimiothérapie. Donc, on me disait, OK, il faut aller vers une opération qui est énorme. C'était une opération énorme. Le cancer de la peau, la source initiale était sur une petite lèvre au niveau de la vulve. Donc, d'abord, ça a été long avant qu'elle la voit. Et donc, c'est une tache de sang qu'elle avait depuis des années qui éventuellement s'est transformée et le cancer a pris à cet endroit-là. et donc, l'opération, c'était de retirer complètement la vulve. Complètement, complètement. Donc, elle a dit d'aller gratter tout dans l'estomac, d'aller gratter dans la jambe. Ils ont, elle a eu cette opération-là, elle a eu le temps d'avoir cette opération-là où on a vraiment enlevé, enlevé toute la paroi extérieure du vagin. La vulve n'existait plus, c'était complètement fermée. Le seul accès qu'il y avait, c'était le méa urinaire. Donc, vraiment, tout le reste a été enlevé. Donc, c'est imaginé les étapes par lesquelles elle peut penser. Moi, j'essaie de l'accompagner, j'essaie d'être intervenante dans tout ça. dans la vie, j'accompagne le monde. Je vais être capable, même si ma mère, même si je suis prise, même si je suis enceinte, même si mon père a des besoins à ce moment-là. Ma mère, elle est la proche-aidante principale de mon père et là, mon père devient le proche-aidant et bref, elle a eu l'opération. Ce qu'on pense, c'est super, ça a bien fonctionné, les médecins sont enthousiastes, on va aller vers de l'immunothérapie. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout ça. On m'explique, et là, je sais que je ne vais pas bien l'expliquer, mais l'immunothérapie, c'est... la chimiothérapie détruit, en fait, comment dire, les défenses du corps. Mais l'immunothérapie, c'est qu'on renforce vraiment la défense du corps pour qu'il puisse combattre le cancer. Donc, il faut être sur un protocole. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est ennemi. Donc, ma mère, vu son jeune âge, 57 ans, aucun problème de santé. Donc, techniquement, elle répondrait bien à l'immunothérapie. On y va. Elle a le droit, donc, le pronostic, en fait, c'est si l'immunothérapie fonctionne bien pour vous, vous gagnez un 5 à 10 ans de vie. Parce que son pronostic était moins d'une année de vie. Alors, à ce moment-là, bien, OK, on y va pour l'immunothérapie. Moi, encore, encore dans mon déni. Donc, ça fait plus que 10 ans de vie. Ma mère, ça va être la survivante de ça. C'est une battante. Moi, dans la vie, ma mère a toujours été une battante. C'est ça, c'est vrai. Ce n'est pas du déni et ce n'est pas de l'exagération. Ma mère est devenue à la fois, quand on est proche aidant, comme elle a pu l'aide de mon père, à la fois, elle a pris en charge de la famille, elle a pris en charge de l'entretien d'une maison. Ma mère, changer de la plomberie sur la piscine, ça ne les ferait pas. OK? Refaire la toiture, monter sur le toit, aller enlever les feuilles dans la corniche, « Ah oui, let's go! » Monter le tempo avec mon père. Mon père, en fauteuil roulant, ma mère, monter ça un tempo. Donc, il n'y a rien qui l'arrêtait. Je lui dis, ce n'est pas un cancer qui va l'arrêter, ma mère, c'est clair. Commence l'immunothérapie, développe des problèmes intestinaux vraiment importants et le seul indicateur qu'on nous donnait, c'était la seule chose qui peut freiner l'immunothérapie, c'est s'il y a des polypes qui se développent dans l'intestin. C'est une impossibilité de recevoir l'immunothérapie à ce moment-là. Alors, là, on a des phares doutes que des polypes sont en train de se développer dans l'intestin. Énormément de diarrhées, pas capable de manger. Elle est écoeurée de ses traitements. Puis là, à ce moment-là, c'est dur comme prochainement. « Bon, bats-toi, là, il faut que tu aies cherché tes soins et tu es écoeuré d'aller à l'hôpital. Je suis comme, « Non, non, arrête, tu ne peux pas être écoeuré d'aller à l'hôpital. Tu t'en vas à l'hôpital. Au pire, on va vivre à l'hôpital. Tu sais, on est dans... » Assurément, je n'étais pas soudante. Excuse-moi, maman. Et donc, il faut faire un examen. Il faut faire une colonoscopie à ce moment-là. Alors, moi, je parle à ma mère le soir. Il faut faire une colonoscopie pour assurer que ce n'est pas une réaction à l'immunothérapie et tout. Moi, j'ai dit, « OK, moi, j'étais en train... Là, j'ai Mégane à ce moment-là parce qu'à travers ça, le temps a passé. Mégane est rendue à 10 mois. Et on me dit, « Bien, ça va aller, maman, donc rappelle-moi demain après ta colonoscopie. » Et ma mère est décédée durant la colonoscopie. Elle a fait un arrêt cardio-respiratoire qu'on ne s'explique pas. Donc, les médecins ont verré ça dans tous les sens. Donc, elle a fait un arrêt cardio-respiratoire à cause du... en lien, enfin, en lien avec la sédation qu'elle a reçue pour recevoir ce traitement-là. cet examen-là, en fait. Donc, vraiment, c'est un arrêt de la respiration. Éventuellement, le cœur arrête. Puis on nous a dit, « Écoute, habituellement, on fait la manœuvre de réanimation et donc, ils ont massé pendant 32 minutes. Puis la raison pour laquelle ils n'ont pas arrêté, au bout de 30 minutes, c'est terminé, on arrête. » Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas qu'une femme dans cet état-là décède d'un arrêt cardio-respiratoire. C'est impossible. Donc, au bout de 32 minutes, elle est revenue. Donc, sous-respirateur, sous toutes les machines du monde. Moi, je voyais ça dans les films. Et là, c'est ma mère qui est branchée sur ça. Ma soeur s'en vient du Nouveau-Brunswick. Ma petite-sœur habite au Nouveau-Brunswick. On se l'appelle, il est temps, maman a fait un arrêt cardio-respiratoire, il est temps à l'hôpital. On se rejoint, toute la famille à l'hôpital. Et puis, ça l'a pris, quelques heures où on a compris que le cerveau est en train de s'affaisser dans la boite crânienne. Donc, c'est une mère cérébrale. Donc, c'était vraiment les respirateurs qui, à ce moment-là, la tenaient en vie. Alors, bien, ensemble, évidemment, on a décidé. On n'avait pas vraiment le choix, on va se le dire. Donc, on a décidé de faire la procédure pour cesser les soins, les soins d'assistance. Donc, elle est décédée à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, ça fait cinq ans de ce moment-là où Megan avait, à cette époque-là, dix mois. Megan aura ses six ans au mois de mai, maintenant. Et toute cette histoire-là, en fait, pour vous dire, quand je vous ai dit tantôt, si vous avez été un proche aidant dans mon cas, vous êtes toujours un proche aidant parce que ça reste pour toujours, ça, cette préoccupation-là de l'autre, comment on a pu sentir, comment on a cheminé, parce qu'on chemine tellement à travers ça aussi. Donc, puis dans tous les aspects, que ce soit avec une autre personne que vous allez aider en tant que proche aidant ou dans tous ceux que vous aiderez dans votre vie, c'est un énorme apprentissage. Puis, j'ai la chance avec du recul aujourd'hui de voir tout ce qui est ressorti de beau, de ça. C'est ça, la belle force de résilience, de rebondir à travers puis de prendre ce qu'on vit comme épreuve pour le transformer puis le rendre utile, favorable, doux pour nous, en fait. Alors que vous soyez actuellement un proche aidant, que vous ayez déjà été un proche aidant, bien, vous êtes toujours pour moi un proche aidant aussi. Alors, je vous inclue tous ce soir et j'ai une pensée pour vous. Je ressens tellement votre amour en ce moment. Je reçois vos messages. J'ai plusieurs plateformes ouvertes en même temps. Je reçois vos messages, vos cœurs rentrés, tout ça me touche profondément. Ça prend parfois que je raconte cette histoire-là qui est très personnelle pour moi. Et merci de la façon que vous accueillez cette histoire-là. Et dans tout le beau qui est ressorti de ça, quand mon père est devenu, avec tout ça, le proche aidant de ma mère. Moi, des fois, je crois au petit clin d'œil de ma mère en haut. Moi, ça, j'y crois. Et à l'époque, à ce moment-là, je travaille, quand je reçois le diagnostic de cancer de ma mère, je reviens un peu en arrière. Je suis enceinte, je travaille encore à l'appui pour les proches aidants. Je ne sais pas dans ma vie que je suis en train d'acquérir ce que je vais avoir besoin pour exercer ce rôle-là. Tu sais, la vie, comment elle est faite des fois. Donc, pendant deux ans et demi, je suis en train de construire mon cerveau, comprendre la proche aidance, de quoi on a besoin, comment on l'accompagne, c'est quoi les limites de l'aider, et de l'aidant. Et doucement, je m'en vais vers ce rôle-là moi-même. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a un concours qui est organisé, c'est le prix Patburn. Donc, le prix Patburn, c'était fait par, là, je ne vais pas massacrer qui l'avait fait, le nom, mais c'était par l'organisme du cancer. Et c'était des prix qui sont remis pour les proches aidants, donc des proches aidants de cancer. Et là, à ce moment-là, je vois le concours passer, prix Patburn, et je dis, bien, moi, j'inscris mon père. Il prend soin de ma mère, dans sa condition, tu sais, il est bien autonome sur plein de choses, mais il y a beaucoup de limitations, là, puis il y a des douleurs constantes à tous les jours, il est discuté, il a beaucoup de fatigue et tout, puis je lui ai dit, moi, là, je l'inscris mon père. j'ai rédigé un texte, ça m'a pris quelques heures, là, j'ai écrit ça d'une traite, puis je lui ai dit, bien, je passe sur envoyer. Moi, j'ai oublié que j'ai fait ça, là. Moi, je l'envoie, j'aime écrire, j'ai dit, ça fait partie d'un des trucs que j'ai écrits, là. Et trois semaines, trois semaines, presque trois semaines, même pas trois semaines après le décès de ma mère, je reçois l'appel. On me dit, bien, votre père, il est finaliste, donc on vous convoque. C'était un grand événement qui a été fait en l'honneur des proches aidants, le prix Padburn allait être remis et mon père allait recevoir le prix Padburn de... il était finaliste. Alors, on s'est rendus là en famille, ma petite soeur n'a pas pu être là, elle était au Nouveau-Brunswick, mais avec mon frère et ma soeur, mon frère Jean-François, ma soeur Mélanie, mon père, on est allés là, on était super bien reçus, on se sentait comme, mon Dieu, on est comme... À la fois, ça fait aucun sens, je dis, je ne peux pas croire que dans ma vie, je suis en train de vivre ça quand ma mère a décédé du cancer, je veux dire, c'est comme tout irréel, mais en même temps, je suis comme, mais c'est tellement beau, et c'était tellement touchant quand mon père, ils ont lu mon texte, donc on sait que c'est mon père qui gagne, le prix Padburn, et il était ce demi-finaliste, et quand il a été chercher, personne, comme les gens, ne s'attendaient pas à voir un homme en fauteuil roulant arriver, tu sais, voyons donc, tu sais, puis là, il y a eu une ovation, tous les gens se sont levés, vraiment, ils se sont mis à applaudir, c'était tellement beau, puis il n'a pas pu monter sur scène, puis là, la personne qui remettait les prix, puis il y avait un chanteur qui était là, qui remettait les prix, il était comme un peu déconcerté, attends, attends, je vais descendre la scène, mais là, où c'est qu'on s'en va, c'était pas set-upé pour ça, puis là, le chanteur, il saute en bas du stage, il s'en va, c'est vraiment mon père, il donne le prix, puis tout ça, puis là, on se servait, il y avait 350 personnes qui étaient là, tout le monde était levé, puis il y avait de la misère à recommencer, parce que les gens applaudissaient, applaudissaient, on était comme, ça, c'est un coup d'éclat, c'est un beau clin d'œil de la vie, de dire, il y a du beau aussi qui s'en vient, puis il y a des, donc c'était, avec du recul, c'est un bel événement qu'on a vécu, j'aurais préféré de loin ne pas vivre ça dans le sens où, ne pas que ma mère soit atteinte du cancer, mais dans la réalité où c'est ça, c'était tellement un moment mémorable qui me reste, et j'ai relu ce texte-là pour la première fois tantôt, et là, je l'ai relu, je ne vais pas le lire, là, mais je l'ai relu, puis ça me replongeait cinq ans en arrière, je me dis, ah, j'étais là-dedans quand j'écrivais ça, j'écrivais ça, puis ma mère était encore là, alors avec tout ça, bien, on a appris, j'ai appris, mon père a appris, mes soeurs ont appris, mon frère a aider, c'est quoi la posture d'aidant, de quoi on a besoin, puis ma mère, elle m'a vraiment appris les limites de, la fille, là, ça, elle parle de ma mère, la fille, là, ça suffit, ta mère est capable de le faire, OK? Puis ma mère, elle n'était pas orgueilleuse, mais elle avait de l'orgueil, elle n'allait pas refuser de l'aide, ma mère s'en avait besoin, mais quand elle était capable de faire quelque chose, elle était capable, tu sais, puis j'ai souvent été dans ma vie en posture d'aidante par rapport à ma mère, où j'ai toujours pris soin de ma mère sur plein d'aspects, là, j'étais très jeune, sa confidente, donc j'étais dans une posture d'aide avec ma mère, où à certains moments, avec du recul, je le comprends, il y a des moments où j'étais mère de ma mère, beaucoup trop jeune dans ma vie, et lorsqu'elle est tombée malade, elle est devenue ma mère, là, assumée, elle prenait en charge, puis il y a comme eu quelque chose de très beau dans le revirement de, non, j'assume, puis c'est moi, c'est moi la mère, là, et ma mère m'a recadrée dans, tu sais, parce que tu es intervenante dans la vie, puis tu comprends comment aider le monde, que tu comprends mieux les limites, là, montrer sur ma fille, c'est pas comme ça que ça fonctionne, alors ça aussi, ça a éveillé beaucoup ma sensibilité à jusqu'où j'aide, comment j'aide, de quoi l'autre a besoin, puis quand l'autre refuse mon aide ou demande mon aide, il faut vraiment que je sois à l'écoute, mais ça demande un grand travail sur nous, et maintenant, bien, j'ai la chance de pouvoir utiliser ça pour, bien, pour le transmettre dans mes rencontres, dans mes consultations, dans mes ateliers, dans mes webinaires, donc ma mère m'a vraiment forgée, ma mère, elle n'avait pas de scolarité, elle a un secondaire 2, mais hey boy, qu'elle m'a appris la vie, donc elle m'en a appris des affaires qui s'apprennent pas ses bans, même pas ses bans de l'université, ça c'est clair. Alors, dans tout ça, dans cette histoire-là, je pensais pas m'emballer puis vous raconter de façon intime ces événements-là de ma vie, bien là, je peux imaginer pour ceux qui vivent ça en ce moment, en plus en contexte COVID, il y a tellement de fois que ça m'a passé pas en tête, je me disais, s'il avait fallu que je vive ça il y a 5 ans, mais maintenant, dans le contexte COVID, je le sais pas comment je ferais. Il y a tellement de contraintes en ce moment, puis je parle pas juste des contraintes sanitaires, là. On est tellement dans une réorganisation complexe que d'aider devient encore plus complexe. Quand on est fatigué, aider, ça nous prend une part de nous. Donc, il faut être conscient que ça prend cette part-là de nous. Et alors, dans le contexte du télétravail, vous avez, bien assurément, généralement, quand vous suivez ma page, vous avez des enfants, vous avez travaillé dans le domaine, donc vous avez une famille, plusieurs sont en télétravail en ce moment, peut-être que vous avez même vos enfants à maison, et là, vous prenez soin de vos parents ou d'un proche ou de votre conjoint. C'est comme tout s'additionne, 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 mais en même temps, les contraintes pour prendre soin de l'autre augmentent et le niveau de stress augmente aussi. Donc, c'est comme un gros melting pot de... Tu sais, les conditions nécessaires pour aider, là, sont comme pas là, là. Ils sont pas... Donc, ça nous prend des stratégies puis ça nous prend des conseils, des prises de conscience, pour que, justement, aider nous vulnérabilise pas, qu'aider nous rende pas fragiles au plan de la santé mentale et physique parce que c'est interrelié, hein, que si on prend pas soin de nous dans tout notre ensemble, c'est notre santé mentale qui flanche, c'est notre corps qui nous parle, qui nous dit, là, ça va plus, là. Donc, j'espère que vous n'êtes pas là-dedans, que vous n'êtes pas dans cet épuisement-là, mais si vous êtes là-dedans, bien, j'espère que les stratégies que je vais vous partager vont être aidantes à ce moment-là. Alors, dans tout ça, je vous avais préparé trois astuces dont j'avais envie de vous parler plus concrètement. Et là, j'avais préparé, là, au début, je me disais, je leur présentais un PowerPoint, puis après, je me disais, je vais revenir à mes bulles. Moi, j'adore travailler avec les bulles. Alors, j'ai envie de vous le partager pour moi ce soir et je pense que ce qu'il y a avec ces bulles-là, c'est que c'est bon pour tout. C'est bon pour toutes les relations humaines. Alors, j'ai envie de vous les partager comme si on va imaginer ici que la bulle, ici, c'est moi, OK? Et on a la bulle ici qui est l'autre, OK? Dans la vie, on souhaite être à peu près toujours comme ça. Il y a des moments où, bien, moi, j'ai des besoins, qui sont là. L'autre a des besoins aussi. Il y a des désirs, j'ai des intérêts, des envies et tout. Et à un moment donné, bien, ça se rencontre et il y a un espace dans lequel on cède une partie de nous volontairement une saine dépendance qui s'est établie avec l'autre. Bien, c'est une dépendance parce que je choisis d'être en relation avec l'autre et j'accepte cette relation-là également en retour. Et pour plein de raisons, il y a des gens dans la vie qui vont fonctionner dans un mode qui est plus comme ça, qui sont plus centrés sur leurs propres besoins à eux, qui ont beaucoup de difficultés à se mettre à la place de l'autre. Il y en a d'autres pour qui c'est le moi, bien, je prends l'autre puis je le mets dedans. Je... Je ferme ça, pardon. Je vis à travers les besoins de l'autre et je vis pour l'autre. OK? Mais on souhaite être comme ça le plus que possible. Il va arriver des moments où ça va changer comme ça, mais l'idéal, c'est de se ramener toujours à reconnaître la part de qui je suis, ce que je souhaite, ce que j'ai besoin, reconnaître l'autre aussi dans tout le respect, la bienveillance et tout. Et on va à la rencontre de l'autre et on voit de quelle façon mutuellement on peut s'apporter du soutien et faire un bout de chemin ensemble dans la vie. Et il y a un moment où on est dans une saine relation avec la personne et tout à coup, l'autre se met à avoir plus de besoins. Puis elle ne l'a bien pas décidé, ce n'est bien pas de sa faute. C'est, je veux dire, c'est comme ça. Et tout doucement, on se met à... Les cercles se rapprochent et se rapprochent doucement et les besoins de l'autre deviennent quasiment nos besoins. Parce que pour être bien, j'ai besoin que l'autre ait une réponse à son besoin. Surtout si c'est une personne avec laquelle je suis profondément attachée. Un conjoint, un parent, une amie proche. Donc, si je suis en relation significative avec cette personne-là, lorsqu'elle a des besoins qui ne sont pas répondus, qui affectent sa qualité de vie, qui affectent sa santé, qui affectent son mental, j'ai envie d'y répondre. Alors doucement, insidieux, insinueusement, on ne s'en rend pas compte. C'est ça qui se passe. C'est tellement doucement que ça se fait et à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Et là, il n'y a plus une grande part de nous qui reste ici. Et là, on peut étouffer. On peut se sentir coupable quand on a besoin de ressortir un peu comme ça. On peut être frustré. On peut ressentir une profonde injustice de pourquoi lui et pourquoi moi. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour être obligé de vivre ça. Pas dans la frustration contre l'autre, mais dans le... C'est dans le même difficile. C'est rushant, ça. Et là, doucement, on a envie de reprendre cette part-là de nous, mais quand doucement nos besoins s'effacent à travers les besoins de l'autre, on arrive difficilement après peut-être à reconnaître nos besoins à nous. Et ça demande un effort conscient que de se reconnecter à nous, de voir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien à moi, parce qu'éventuellement, ce qui me fait du bien à moi, c'est ce qui fait du bien à l'autre, parce que quand l'autre va bien, je respire déjà mieux. Alors, la prise de conscience que j'aimerais qu'on fasse ce que je vous propose de faire ce soir ou éventuellement que vous pourriez le faire, quoique si vous le faites, si je vous dis faites-le dans trois semaines, vous ne le ferez pas pour plein de raisons, on le fait pour qu'on remet ça. Donc, si ce soir après, vous avez envie ou si vous voulez le faire en même temps, dessinez deux bulles, l'autre, moi, et dans votre bulle, à vous, inscrivez vos limites, vos besoins. Qui est là pour vous soutenir? Comment vous faites pour prendre du temps pour vous? Quand vous prenez du temps pour vous? Donc, c'est d'essayer de voir c'est quoi cette part-là qui m'appartient, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement qui me fait du bien? Puis, on s'entend, prendre soin de nous maintenant, c'est différent de prendre soin de nous avant la pandémie. Les occasions, c'est pas les occasions, les occasions, c'est encore là, il faut les prendre, les occasions. C'est les opportunités, les façons de faire qui sont différentes. et je pense que là, c'est un énorme rappel à revenons à la simplicité, revenons à l'essentiel. Arrêtons d'aller chercher notre bonheur ailleurs, essayons de le chercher dans ce qu'on a. Les prises de conscience, la gratitude, c'est tellement important. Alors, reprendre conscience de la partie de moi qui est là, qui vit en dedans puis qui brûle d'envie d'être là, reprenons conscience de cette bulle-là. En prendre conscience, c'est une chose, puis pour arriver doucement à se réapproprier comme ça, c'est le réseau d'entraide qui fait toute la différence. Puis je le sais en ce moment, je peux vous entendre dire « Oui, mais regarde, il n'y a personne qui peut m'aider en ce moment. Je suis le proche aidant et je ne peux pas puis vous avez bien raison. Moi, je n'ai aucun soin à donner à mon père. Donc, sa situation n'est pas comme ça. Mais si c'était le cas, je ne pourrais pas plus dire « Venez aider-moi, venez faire mon épicerie. » Non, je ne peux pas avoir ça. Je ne peux pas avoir ce service-là. On est tous confinés de la même façon. Donc, c'est vrai qu'on se dit « Bien oui, comment? » Mais aller chercher de l'aide pour soi, c'est super important. Avoir quelqu'un à qui parler. Être en lien avec le service de santé aussi, le 811, pour aller chercher de l'aide. Il y a la ligne Info-Aidant qui est là. Dans la ligne Info-Aidant, si Vanessa, tu peux partager, Vanessa, c'est ma soeur qui est en ligne, c'est mon adjointe Vanessa, elle va partager le lien, la ligne Info-Aidant. Le numéro, c'est l'appui. 1-855-852-7784. L'appui, c'est un organisme qui est là en soutien aux proches aidants. C'est un organisme national. Il y a 17 appuis régionaux à travers le Québec. Et dans chacun de ces appuis-là, dans le fond, quand vous vous appelez, avec votre... ils vont filtrer l'appel, vous allez voir de quelle région vous allez atterrir dans votre appui régional. Pour ma part, par exemple, je travaillais à l'appui Laval. Donc, les gens de Laval atterrissaient sur ma ligne et comme conseillère aux proches aidants, j'étais là pour les accompagner dans leur parcours. Il y en a pour qui c'était de l'écoute, du soutien, de la douceur qu'il avait besoin. Il avait besoin de pouvoir nommer, mettre des mots. Il y en a d'autres pour qui il avait besoin de connaître les services qui étaient en place et disponibles dans la région parce qu'à Laval et c'est la Côte-Nord, c'est deux services complètement différents. OK? Donc, le conseiller régional connaît les services dont vous avez droit, que vous pourriez bénéficier. Alors, n'hésitez pas à appeler cette ligne-là qui est une ligne d'écoute, c'est gratuit, c'est une ligne de soutien qui est gratuite. Leur site web aussi, l'appui.org, si Vanessa, tu peux le partager aussi, leur site web. Je ne vais pas faire d'erreurs en lisitant. Donc, c'est l'aide et le soutien qui permettent aussi. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire seul, tant mieux si vous pouvez le faire seul, mais si vous sentez que ça ne se passe pas, allez chercher de l'aide pour vous rapproprier cette part de vous-là. Et plus vous allez être conscient de cette part de vous-là, que vous allez l'explorer, cette part-là, plus la part qui est ici ne sera pas avalée, mais va être aidante. Et le soutien, la présence, l'appui que vous allez apporter à l'autre personne, à la personne que vous aidez, va être de loin plus efficace et la personne que vous aidez va aussi être soulagée de voir que vous allez bien. Parce qu'il vient aussi beaucoup de culpabilité de l'aider à cause de ma situation de laquelle je suis complètement impuissante. Je suis en train de drainer la personne que j'aime peut-être le plus au monde. Alors, ça devient difficile pour l'aider aussi de demander cette aide-là, sans lui-même ressentir toute une vague d'émotions les plus opposées les unes aux autres. Alors, cette bulle-là, ça serait un exercice que j'aimerais bien que vous reteniez ce soir et c'est bon pour toutes les relations que vous avez dans votre vie. C'est de voir, vous êtes où, faites l'exercice. Dans les familles que je rencontre, c'est un exercice que je fais régulièrement. Je découpe des bulles pour chacun et je leur demande. je vais mettre par exemple moi, maman, papa, mon frère, ma soeur et je demande à la personne montre-moi où tu es par rapport à chaque personne dans les bulles. Il y en a que c'est comme OK, avec maman, je suis, mettons, comme ça, avec papa, je suis comme ça, avec ma soeur, je suis comme ça. Donc, vraiment, ça permet de mettre une sensation des fois qu'on n'a pas les mots pour le nommer qu'on va le représenter avec ça. Donc, je vous invite à l'utiliser. Cet exercice-là, si ça vous parle, évidemment. Dans la deuxième astuce que j'avais envie de vous partager, c'est une astuce assurément qui colle à tous en ce moment-là. Donc, mettez-le, attrapez ce conseil-là puis mettez-le dans votre sac à stratégie. Structurez l'horaire. Structurez l'horaire, ça, ça t'organise une charge mentale. Ça fait vraiment du bien au petit hamster qui roule, qui roule, puis que lui, il est fatiguant cet hamster-là. Il fait juste repasser ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on aurait dû faire. Il ne focus pas sur l'instant présent. Puis quand on est dedans, il est comme, je vais te donner plein de raisons de sortir de cet instant présent dans lequel tu es en train de trouver du réconfort. Donc, gérer la charge mentale, ça passe aussi par la structure de l'horaire. Avec le télétravail, avec l'école à la maison, avec le travail qui est de plus en plus informatisé, on vit un moment, je pense, comme jamais où on sent qu'on doit être constamment disponible pour les autres. Sur les heures de lunch, plein de gens qui me disent, j'accompagne des entreprises, j'accompagne des organisations, j'accompagne des écoles, j'accompagne des parents qui disent, sur mon heure de lunch, je me sens comme mal de prendre mon heure de lunch. Ou on se fait appeler par le boss ou par un collègue à l'heure du nez et c'est comme, est-ce que je t'ai appelé, tu ne m'as pas répondu? Bien oui, c'est mon heure de lunch puis j'ai comme le droit de le prendre. Mais c'est comme, ah oui, mais c'est parce que ce matin, tu as commencé comme 15 minutes plus tard et je pensais comme que tu serais plus, bien oui, ce n'est pas ma faute, j'ai mes enfants avec moi, donc oui, bien j'ai quand même besoin de décrocher sur l'heure du dîner. Donc, ça devient comme un non-dit où tout le monde doit être comme tout le temps disponible. Ça, ça fait en sorte qu'on n'est jamais vraiment dans ce qu'on est en train de faire. On est partout puis nulle part à la fois. En plus, bien je travaille sur le coin de la table, après ça, je mange avec mes enfants sur le même coin de table, après ça, je plie mon linge sur le même coin de table puis après ça, le soir, je m'assure de même sur ce même coin de table-là. Donc, c'est bien difficile quand je suis en train de souper avec ma famille de me sortir du mode dans lequel j'étais pendant que je travaillais. Avoir tout le temps le téléphone prend de près l'ordinateur qui fait ding, ding à chaque courriel qui rentre. Ça nous maintient dans une hyper-vigilance où tout devient des fausses urgences. Il y a un courriel qui est rentré, il faut que je le prenne. C'est quoi l'urgence? Là, on est en train de souper, on prépare le souper. Pourquoi il faut que tu prennes ton courriel pendant que tu cuisines? S'il y a une urgence, ils vont appeler le 911, pas toi, OK? Mon chum me dit souvent ça. Lui, il est policier. Il dit, tu sais, les urgences qu'il a roule dans la vie, c'est moi qui le reçois. Il appelle pas, c'est mon cellulaire, il appelle à un affaire. T'as tellement raison, OK? Donc, il faut se parler et il faut se donner une structure où voilà l'heure à laquelle je commence à travailler, voilà l'heure à laquelle je termine de travailler. Puis si j'ai pas fini de travailler, parce que ça arrive que j'ai pas fini de travailler, bien, c'était ça que j'ai pu faire aujourd'hui. Ça, c'est une grosse job qu'on a tous à faire d'accepter les limites qu'on a en ce moment, de dire, je ne suis pas tenue à l'impossible. Puis c'est pas vrai que je suis obligée de travailler tout le temps le soir pour rattraper ce que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui. Parce qu'en bout de ligne, ça va recommencer demain puis encore des choses que j'aurais pas eu le temps de finir. Puis tout ça, que je vais juste tout le temps à courir après mon temps, bien, à vouloir gagner du temps, je vais perdre du temps puis je vais perdre des occasions. C'est ça qui se passe pas toujours. Je vais juste répondre à ça comme ça. Après, je vais être libérée, je vais avoir la tête claire. Pas en tout. C'est ça qui se passe pas en tout. On a un conjoint qui se sent délaissé, on a des enfants qui ont besoin de temps, d'attention, on a nous qui se sent stressés, pas bien, on se sent irrités parce qu'on veut pouvoir continuer à travailler puis en même temps, bien, on veut être avec notre famille, on veut être avec notre conjoint. Donc, on n'est comme jamais en bonne place, dans une bonne disposition. Alors ça, c'est un travail qu'on a à faire de dire plutôt que de me dire, bien là, aujourd'hui, à cause de ça, puis ça, puis ça, j'ai pas réussi à faire ça, puis ça, puis ça, bien, c'est de changer notre discours puis dire, bien, c'est quoi? Aujourd'hui, malgré ça et ça et ça, bien, j'ai réussi à faire ça et ça. Et pour le reste, bien, ça ira à demain. OK? Ça ira à demain et j'ai le droit d'imposer une limite où c'est ça, moi, que je peux faire aujourd'hui pour, en termes de travail. de commencer notre journée aussi pour le gérer ce hamster-là. Tu sais, là, je parle de gérer l'horaire, bien, c'est pas aussi structurant, c'est pas aussi facile que ça, structurer l'horaire, mais c'est important de, en commençant la journée, de l'organiser notre hamster parce que si on ne l'organise pas, c'est lui qui nous organise. OK? Lui, il passe sa journée, là, puis là, quand il se réveille le matin, il est comme, à quelle vitesse tu veux que je la spin, ma roulette? OK? Puis quand on commence la journée avec le tiding, tiding, la lampe sonne, OK, c'est quoi les courriels que j'ai manqués hier? Bon, OK, je vais prendre mon café en même temps. Les enfants, organisez-vous, là, je commence déjà à prendre mes courriels. Là, je me dépêche. Ah non, 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 il ne faut pas, j'oublie ça. Post-it, post-it, post-it. Après ça, vous savez, j'ai mis mon post-it? Je me sens, j'avais un post-it qui me disait de me rappeler qu'il y avait un post-it là-bas, puis là, l'homster, il est comme, let's go! Il est 7h15 le matin, je suis en plein feu puis je te le dis, je vais rouler de même jusqu'à ce soir parce que moi, de l'énergie, je vais me la vendre. Attache ta tuc, ça va rouler aujourd'hui. On ne peut pas commencer nos journées comme ça. La façon dont on commence notre journée indique comment elle va se passer et la façon dont on la termine indique la façon qu'elle va se commencer demain matin. Donc, si jusqu'au soir, je suis comme dans le go, 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 j'ai pris ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça à faire puis que je m'en vais dans le lit garrocher à la course, c'est comme, « Ah, il faut que je dorme! » « Ah oui, la couverte! » « Il faut dormir! » Ben, le cerveau, il est comme, « Ok, je vais m'endormir, peut-être que je vais te faire faire un peu d'insomnie aussi, là, mais demain matin, là, écoute, t'auras pas besoin de me starter, là. Je vais pas te dire que c'est le buton vraiment que tu te réveilles, là, que tu vas te réveiller avec des pop-up, là. Peut-être que tu vas te réveiller dans le lit avec des pop-up, pis tu vas prendre un post-it dans le lit, pis demain matin, tu vas oublier que tu as mis un post-it, là. C'est ça qui va se passer. Donc, organisons-le, ce hamster-là, le matin. On prend un café, là, ou une tisane, prenez ce que vous voulez. Moi, je prends un café le matin. On prend une feuille, 8,5 à 11, et on vomit notre hamster. C'est ça qui se passe, on le vomit sur une feuille. Aujourd'hui, tout ce que je souhaite faire, ça veut pas dire qu'on va tout le faire, là, mais là, on est en train de le vomir, donc on va le vomir. Donc, tout ce que je souhaite faire aujourd'hui pour le travail, pour ma famille, avec mon conjoint, mes enfants, pour la maison, c'est important d'y aller par des verbes d'action. C'est-à-dire faire du ménage, écrivez pas ça, faire du ménage, vous n'y arriverez jamais, soyez précis. Faire du ménage, on peut tout le temps en faire. Donc, à la fin de la journée, vous ferez pas votre crochet, là. Pliez le bac de linge, ça, c'est assez clair, OK? Donc, OK, je vais plier mon bac de linge, j'aimerais ça jouer 30 minutes avec mes enfants ce soir, je vais m'arrêter, j'aimerais ça souper, tranquille, OK? Sans appareil, là, j'aimerais ça faire ça. Alors, on y va, OK? Audrey qui dit, ah oui, gang, on vomit notre hamster. Vomissez-là votre hamster, mais maintenant, ils vont capoter les hamsters, ils vont se caler une réunion, on va dire, c'est qui ce Caroline Coary, là? Elle nous a causé un problème d'hamster aujourd'hui, là. OK? On va leur faire la guerre, au hamster. Alors, on structure notre journée, puis après, quand tout est là, puis là, on fait comme, OK, il y en a quand même pas pire, là, ça fait, puis j'ai comme juste 24 heures dans une journée, bien là, on met un ordre de priorité. On met des 1, 2, 3, 4, 5, on est en priorité. Parce que notre cerveau, à un moment donné, il va dire qu'on a tout ça à faire, puis on va se débarrasser de plein d'affaires, puisqu'on est le même. Puis en fin de journée, on va dire, yes, j'en ai fait 7 sur 10, mais c'était le 8, 9, 10 le plus important. Alors, je me couche, puis l'hamster, il est comme, ta-da-da-da-da-da, j'ai du jus pour toute la nuit, pour t'écœurer. Donc là, oui, je vais laisser à dire la guerre au hamster. Allez, on part en guerre contre l'hamster. Donc, on écrit tout ce qu'on souhaite faire dans la journée, on y va en ordre de priorité, puis on garde ça pas trop loin. Comme ça, quand on le fait, on y va une tâche à la fois. OK? Alors, quand à tout ça, on doit ajouter le prendre soin de l'autre, bien, on sait de quelle façon on va prendre soin de l'autre, puis à peu près quand on va prendre soin de l'autre. Parce que sinon, j'essaie de prendre soin de mes enfants, faire mon travail, organiser la maison, se m'y parler avec mon conjoint, en étant, j'espère, agréable, organiser mon horaire, à travers tout ça. Il n'y a pas vraiment de temps de prendre soin de moi. On va se le dire, c'est ça qui prend le bord en premier. Alors, on se sent partout et nulle part à la fois. Alors, vomir l'hamster, puis l'organiser, là, ça, c'est l'indiquer à quelle vitesse tu vas rouler aujourd'hui, puis quand est-ce que tu vas t'arrêter. Si vous sentez qu'il parle, là, vous avez une image. Maintenant, vous avez une image au hamster, là. Vous pouvez même mettre une face, ça vous tente, OK? Là, du coup, on se le représente l'hamster, bien, même quand il parle de même, tu fais comme... Elle dit, t'es rouler, puis là, c'est moi qui décide que tu ralentis. Parce que si on leur dit pas, eux, ils vont nous gérer. Alors, gérons notre hamster avant qu'ils nous gèrent. Alors, c'est mon deuxième conseil. Alors, premier conseil, les bulles. Deuxième, vomir le hamster, OK? On part en guerre contre les hamsters. Et le troisième, mais non le moindre, le dernier, mais non le moindre, prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Là, ça va rester... Crucial, important. Il faut, quand on va vomir le hamster, là, il faut se garder une place là-dedans où on inscrit, où on prend soin de soi. Comment on prend soin de soi? Quand on prend soin de soi? On n'est pas obligé d'écrire à 18h15, précisément. C'est là que je vais prendre un café ou un bain chaud, là. On est obligé de l'écrire comme ça, mais il faut le mettre à notre horaire. Il faut se donner un rendez-vous. C'est important. On mérite ce rendez-vous-là. On le mérite. On mérite du temps pour nous. On mérite de s'accorder cette importance-là. On mérite de croire qu'on vaut cette importance-là aussi. OK? Et pour être efficace dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on souhaite faire, pour être disponible pour l'autre, en termes de proches aidants, pour être disponible avec nos enfants, avoir envie d'être là, il faut prendre soin de nous tous les jours. Des petites façons de faire, si on veut, mais il faut prendre soin de nous. Alors, ce que j'aurais envie de vous proposer en ce moment, et ça va conclure notre webinaire de ce soir, prenez un papier et un crayon. En ce moment, je vais vous laisser un petit quelques secondes. Prenez un papier et un crayon. Je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous prendre au maximum deux minutes et ça va être fait. Alors, un petit papier et crayon. On va parler de l'importance de prendre soin de soi, mais on va rendre ça plus concret. Alors, on dit, je suis curieuse en quoi c'est un rat? Je ne comprends pas la question, Audrey. Je suis curieuse en quoi c'est un rat? Je trouverai cette réponse tantôt avec Audrey. Alors, vous avez votre papier et votre crayon. Prendre soin de soi, comment c'est important de prendre soin de soi? J'aimerais que vous nommiez deux choses que vous avez faites cette semaine qui vous a fait du bien. Pas nécessairement quelque chose de... Ce n'est pas obligé de quelque chose de gros. Tant mieux, c'est quelque chose de gros que vous avez vraiment fait du bien, mais ce n'est pas obligé. Ça peut être très, très simple. Donc, nommez deux choses. Le commentaire de Lorraine plus haut. Je n'ai pas suivi son commentaire. Oups, pardon. Donc, nommez deux choses qui vous ont fait du bien. Si vous voulez, écrivez-le dans la zone de chat. Ça peut inspirer les gens aussi de voir en quoi ça peut peut-être leur donner des idées. Donc, Isaac dit « J'aime écrire. » Je partage tout à fait cet amour de l'écriture. Moi, des choses qui m'ont fait du bien cette semaine. Je ne me suis pas pensée pour moi avant qu'est-ce qui m'a fait du bien cette semaine. Oui, puis je l'ai publié. Puis après, sur le coup, c'était pour mes soeurs que j'avais pris la photo. J'ai publié une photo de mon café. Je me suis faite un café le matin. Je précise le matin que j'en vois juste toute la journée. En fait, j'étais dans ma cuisine, salon, c'est à rouvertre. Puis les enfants me disaient « On va aller jouer dehors. » Je suis comme « Attends, ils ne sont pas en train de me demander d'aller jouer dehors. Ils sont en train de me dire qu'elles s'en vont jouer dehors. Elles ont 2 et 5 ans. Alors, mes gars, on habille sa soeur. Là, elle dit « Go, elle sors sur le balcon. Mon chère me construit un phare sur le balcon. C'est malade. Je vois ma fille de 2 ans de temps. C'est vraiment trop cool. » elles sortent sur le balcon. Là, je suis comme « Attends. » C'est comme ça. Ça se passe. Ça ne prend pas que ça se passe. Mes deux filles sont dehors. Je suis toute seule dans la maison. Je lui ai fait un café. Alors, je fais mon café. Puis là, je m'en fais d'une tasse bien normale. Non, je sors la tasse de vitre. Tu sais, la belle tasse. Je sors ma tasse. Je la mets dedans. Je suis en vide. Tant pis pour le lavage. Je vais le laver après. Et là, je me dis « C'est pas tout à fait 11 heures, mais j'ai du coureur des bois. Petite shot dedans dimanche matin. Pis là, je vois canne de crème fouettée. Pis là, je la cache bien au fond parce que mes filles veulent faire dans leur bouche. Je suis comme « Ah ah ah. » Mes filles sont dehors. Hé, la grosse tasse cochonne. Je me suis dépêchée à la boire. Faut pas que mes enfants veulent la boire quand elles rentrent dans la maison. Pis je me suis « Hé, c'est écœurant faire ça. » Là, je suis gênée de dire « Je me suis… » « Je me suis rampée. » « Je me suis rampée. » « J'ai une mirage dessus. » C'est pas au complet, là. « Des copeaux. » J'ai ouvert un mirage. J'avais un mirage dans l'armoire bien caché pour pas que les enfants la voient. C'est écœurant tout ce que je dis. J'ai rampé ça. Hé, le café parfait. Je buvais ça en regardant mes enfants jouer tout seul dehors. Ça, là, c'était merveilleux. Ça a duré 6 minutes et demi. J'ai avalé ma crème fouettée d'un coup parce que là, ma petite Jade est tombée deux mains dans la neige. Et là, je me suis dit « Non, je vais pas me dire « Ah, ça a gâché. » J'aurais aimé ça que c'est plus longtemps. Je suis comme « J'ai eu 6 petites belles minutes. » C'était très bon. C'était très délicieux. Alors ça, là, ça, c'est quelque chose d'inscrit sur ma liste. Alors, si vous avez des petits moments comme ça, prenez-en conscience. C'est magique quand ça passe. Alors, là, vous avez inscrit deux petites choses que vous avez faites pour prendre soin de vous. Maintenant, j'aimerais, je vous suggère d'écrire ce que vous pourriez faire, là, dans le très court terme pour prendre soin de vous. Deux choses dont vous auriez besoin pour vous accorder un temps. Vous auriez besoin pour prendre soin de vous. Écrivez ça sur une feuille. De quoi vous auriez besoin? Je vous laisse cette petite seconde pour penser à ça. Bon, il y a des publicités bizarres qui apparaissent, là. Je sais pas comment je vais les bloquer. grand-maître marabout. Purification et surcellerie. Problèmes d'argent. Vous avez ces problèmes-là? Appelez le grand-maître marabout. Pas du tout. On bloque ça. Bloquer. C'est... Vous avez le problème... Mon dieu, c'est Vilias qui écrit en plus. On enlève ça. Alors, deux choses que vous pourriez faire pour prendre soin de vous que vous auriez besoin. La dernière chose que je vous propose d'écrire maintenant, c'est... Bien, il est quand le rendez-vous avec vous? À quelle heure ça se passe? Il est 9h40, là? C'est possible de faire ça avant d'aller au lit? Merci. On me dit depuis tantôt, j'en signale. Alors, à quelle heure ça se passe ce petit rendez-vous-là? Avec vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça peut durer 6 minutes et 40 ans comme moi. Ça peut durer 20 minutes, 30 minutes, tant mieux. mais est-ce que c'est possible de vous donner un rendez-vous ce soir avec vous-même? Vous êtes pleinement là avec vous, connectés. Vous êtes en train de prendre soin de vous. Alors, ce serait mon invitation pour terminer ce webinaire-là. On me dit, oui, j'aime la chanson, j'ai rendez-vous avec moi. Je ne la connais pas et je vais aller l'écouter. Alors là, tout le monde, vous avez un rendez-vous avec vous-même qui est fixé, qui est concret. Vous savez comment ça va se passer, ce qui va se dire, ce qui ne va pas se dire. Alors, vous n'avez pas besoin d'être gêné, allez-y au rendez-vous. OK? Choquez-le pas. On y va. On mérite ce temps-là. On mérite ce temps-là. Si vous avez envie de continuer à vous donner ce rendez-vous-là, que vous avez envie de vous choisir vous-même, j'ai une formation qui est disponible, que j'ai mise en ligne au début du mois de janvier qui s'appelle Se choisir. Et donc, c'est trois mini formations de un peu moins d'une heure chacune sur prendre soin de soi. Le stress et l'anxiété, la force de la gratitude pour prendre soin de soi, la charge mentale, le hamster. Je n'avais jamais mis une face de même dessus, mais dans les prochaines formations, je vais en parler de ça, vos mails, l'hamster et tout. Alors, si vous avez envie, avec le code promo, amour, tout en majuscule, on va mettre le lien. Je vais mettre le lien, je vais l'ajouter dans ma publication directement. Dans la zone de chat, Vanessa va pouvoir l'inscrire aussi. c'est sur la plateforme, il n'y a pas de triple W, c'est directement pasapas, P-A-S-A-P-A-S point teachable, T-E-A-C-H-A-B-L-E point com. Donc, pasapas.teachable.com, c'est ma plateforme de formation en ligne. Alors, le combo se choisir, vous allez avoir une réduction de 25% avec le code promo amour. Donc, si vous avez envie de vous donner ce rendez-vous-là puis de créer cet espace-là dans vous pour comprendre ce que vous avez besoin, ce qui peut-être vous affecte en ce moment, ce qui est, vous avez envie de filer plus léger, bien, j'espère que ça pourra poursuivre ce qu'on a entamé ce soir ensemble. Alors, c'est une très belle soirée pour moi qui a été un petit peu plus longue que prévu de toute façon. Il faut que j'arrête de prévoir une heure de faim, je ne le respecte juste jamais, excusez-moi. Non, je ne m'excuse pas, merci d'être là, si vous êtes encore là, tant mieux, vous en profitez, je l'espère. Alors, merci d'avoir été là. Tilou, je vais prendre le temps, je tiens, merci pour ce magnifique webinaire, toujours agréable de t'écouter Caroline, bonne soirée au prochain web. Merci beaucoup Tilou, je t'envoie plein de courage, beaucoup d'amour, si on peut envoie une vague d'amour à Tilou qui vit des moments difficiles en ce moment qui traverse un cancer, alors on lui envoie une grande, grande vague d'amour. Merci d'avoir été là. Mélissa qui dit j'ai aimé t'écouter, merci Mélissa d'avoir été là, merci Annie, merci. Et Christine qui dit merci plus que jamais, on a besoin de gens comme toi, c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Alors, j'essaie de voir vos commentaires, oui, on a reçu vraiment beaucoup de commentaires bizarres, il y en a qui se faisaient aller avec leurs publicités bizarres, bref. Donc, Tilou, t'es gentil, tu me touches beaucoup. Vanessa qui dit énormément d'amour à t'envoyer à Tilou. Merci au prochain web. Donc oui, suivez-moi, suivez ma page, si vous voulez aller cliquer j'aime sur ma page, partagez ce webinaire-là ou il y en a d'autres dans ma section vidéo, suivez-moi, il y a mon infolettre aussi sur mon site web, www.pazapap.ca vous allez pouvoir recevoir par courriel les webinaires que je fais, les rediffusions que j'envoie, les outils que je crée et je suis en train d'élaborer, je ne l'ai pas concrétisé, mais je vais le partager avec vous. Je vais préparer un outil pour vous aider à revenir dans l'instant présent. Alors, je vais prendre soin de vous, mais c'était, j'ai créé un outil 7 stratégies pour revenir dans l'instant présent et je l'ai bâti en pensant de proches aidants pour se recentrer, pour être disponible pour soin et pour l'autre. Alors, restez à l'affût sur la page, je vais très bientôt partager cet outil-là. Alors, merci beaucoup, j'ai reçu une belle, belle vague d'amour ce soir, je prends ça et je vais prendre le temps de l'accueillir puis de le recevoir tout doucement avant d'aller au lit et je vais utiliser cette belle vague d'amour-là pour me bercer l'hamster tantôt, je vais l'endormir bien comme il faut, je vais me laisser tranquille demain matin. Daniel qui dit « Tu fais partie des deux choses que j'ai aimé faire cette semaine. » Merci tellement. Ça me fait tellement plaisir de lire ça. Caroline de l'Étoile qui dit « De Caro à Caro, très sympathique, merci. » Ça fait plaisir, Caro. Merci d'avoir été là. Entre Caro, on se rejoint. Moi, j'arrive avec ma valise à « Uniatox ». Je ne sais pas ce que ça veut dire ou c'est une correction automatique. Merci Julie qui dit « Bien d'accord avec Daniel. » Donc, les OG. en rappel, si Vanessa, tu veux le repartager le lien pour le code promo, c'est « Amour » sur la plateforme pas-à-pas.teachable.com pour l'outil, les trois mini-formations en ligne qui, au total, totalise, au total, totalise, oui, totalise un trois heures de formation, mais ça s'écoute en petites capsules de cinq à 22 minutes, je pense, la plus longue. Donc, c'est fait pour s'écouter doucement, graduellement et prendre le temps de l'acquérir, de le digérer à mesure. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je retourne prendre en charge « Ah, on dit « Uniatox », toxicomanie. Je ne savais pas que ça voulait dire ça. Donc, je retourne prendre soin de ma famille. C'est mon mari qui part au travail, mon mari qui est policier, travaille sur les corps de nuit cette semaine. Alors, c'est lui qui s'est occupé des enfants ce soir qui, mes filles sont tellement merveilleuses, là, quand, quand, je savais ce soir que j'avais une consultation de 19h à 20h, puis ensuite, je me préparais pour le webinaire. Puis là, quand elles savent que je travaille, je suis dans la pièce à côté de leur chambre, elle a dit « On va parler en souris, on va te laisser faire ton webinaire. » Ça me fait, ça me touche de les voir comme ça. Josée Corriveau qui dit « Quel est le prix de la formation? » Le combo se choisir est en vente à 30 $ et il y a une réduction de 25 % jusqu'à demain soir avec le code promo AMOUR. Et la raison par laquelle je l'ai dit jusqu'à demain soir, c'est qu'il y a beaucoup de gens de l'Europe qui suivent ma page et assurément, à cette heure-ci, ils sont peut-être en train de dormir. Alors, jusqu'à demain soir, vous allez pouvoir avoir accès au code promo. Donc, Marissa qui dit « Je suis policière aussi. Bonne nuit à ton chum. Merci beaucoup, Marissa. J'espère que ça se passe bien pour toi au travail. » Mon chum dit que ces nuits vont y appréhend des nuits plates. Ils appréhendent des nuits plates. Ils disent « Ça ne sera peut-être pas bien bien occupé. » Donc, Vanessa qui dit « Vanessa qui est mon adjointe et ma sœur d'amour qui dit au total 22,50 avec le code promo AMOUR pour le tarif. On demandait le tarif. Alors, voilà. Alors, sur ce, doucement, j'y vais. J'ai chanson de Uniatox. Merci de votre service. Vanessa qui dit à Marissa, merci de votre service. La vie de famille me rappelle, je vous quitte. Bien sûr, Marie. Moi aussi, la vie de famille. Doucement, je vais aller me préparer pour laisser mon mari aller se préparer pour le travail quoi que les enfants dorment. Donc, c'est pas très stressant. Je vais en profiter pour aller voir s'il reste un petit peu de coureur des bois. Ça me redonne le goût d'un petit verre à déguster tranquillement pour apprécier cette fin de soirée-là. Un petit thé vert serait plus raisonnable, mais un peu moins le fun pour ce que j'ai envie ce soir. Alors, voilà. Bonne chasse au hamster et bon repos. Merci beaucoup. Allez hop, pense à toi. Super, j'y vais. Et je vous le dis, on part en guerre contre les hamsters. Ils se calmeront un meeting demain, ils ne seront pas contentes. Ils se rappelleront de mon nom, Caroline Coary, les hamsters. On va vous régler ça, nous, cette affaire-là. Cette folie-là des hamsters qui s'emportent. Alors, merci beaucoup. J'envoie plein, plein, plein d'amour. Merci. Merci beaucoup. J'y vais. Bonne fin de soir à tous. Merci d'avoir été là. Merci.